Ce sera le dernier récap de l'année avant les rétrospectives de décembre, et le moins que l'on puisse dire c'est que les prétendants aux meilleurs titres de ma ludothèque 2022 se sont bousculés ce mois-ci, de l'air glaciaire à la guerre nucléaire, je vous parlerai des réceptions du mois. C'est pas ma meilleure. Ramène le bugie j'te dis ! C'est chaud de la soirée non ? C'est la fin de cette review de Berserker de Hondeway ! Le cinquième siècle a été le théâtre… La vidéo que vous allez voir n'est pas à mettre entre toutes les mains, et ce pour deux raisons. Si le K-Duck est un éditeur très actif dans le secteur traditionnel ainsi qu'en boutique, boutique, il a ses dernières années… Si le K-Duck est un éditeur très actif dans le secteur traditionnel ainsi qu'en boutique, il a ses dernières années investi une part conséquente dans ce… C'est la fin de ce long récap… C'est l'enregistre ? Si le K-Duck… Pour en savoir plus, je vous invite à creuser avec moi… Into the Ghost Grave… Into the Ghost Grave… Vous allez quand même pas me laisser… Vous allez quand même pas me laisser… Vous allez quand même… Vous allez quand même… Attendez je suis coincé là… Vous allez quand même pas me laisser tout seul comme ça dans mon jardin ? Tout seul ? Sans artefacts ? Attendez je suis coincé là… Vous allez quand même… Vous allez quand même… C'est bon… Mais on voit le plafond… Merde… Stone Saga… Ça tu vois c'est le rire du mec qui aime tellement sa blague qu'il en rigole d'avance… Et généralement faut pas montrer ces trucs là parce que ça fait un peu cringe… Stone Saga est un projet auquel on prête toutes les vertus… Retour de l'être aimé… Amaigrissement… Réussite… N'importe quoi… Stone Saga est un jeu auquel on prête toutes les vertus… Retour de l'être aimé… Réussite financière… Santé… Bonheur… J'en étais nul… Ce petit artifice, trop rare dans les jeux de rôle… Permet cette… Allez on se quitte là-dessus, merci de nous avoir suivis… Je vous rappelle que le lien vers la page de la campagne est dans la description… D'ici la prochaine fois on vous souhaite de belles parties… Et… A très bientôt… C'est ça hein ? Euh… Mes lunettes enfin… Mon assistante… Ce petit artifice, trop rare dans les jeux de rôle… Permet de garder facilement trace des… Je rigole un peu, j'ai envie de rire, ça se voit mais bon… Au tour du jeu onzième du nom, avec l'élu d'Ovore et rien que l'élu d'Ovore… Cette fois, on vous a concocté un sommaire très hétéroclite pour fêter cet épisode en petit comité… Xavier tu vas évoquer avec nous ton rapport complexe avec ton jeu du moment… Je reviendrai pour ma part sur la débâcle de, disons-le, la moitié des jeux que j'ai revu depuis le début de l'année… Et voilà, et on passe peut-être au… J'ai coupé quelqu'un non ? Y'a pas quelqu'un qui voulait dire quelque chose ? Non… Non… Super, tant mieux… Tout va bien… Je serai plus vite rentré chez moi… Bon allez, je tente mon intro, de toute façon il y en aura au moins 3… Je pense, comme d'habitude… De toute façon, il faut qu'il finisse mon bonbon, donc là on est coincé hein… Il faut meubler… Ça fait un moment où on ne s'était pas croisé et la rentrée… Voilà… C'était pourtant bien parti… Bienvenue dans cette… Je sais pas aller loin… Ça faisait longtemps… C'était bref… Bienvenue dans cette nouvelle saison de tour du jeu… Saison qui va conserver les changements apportés en fin d'année… Ça va Kevin ? Tu passes un bon moment… Cette fois c'est la bonne hein ? Non, c'est celle d'avant la bonne mais tu l'as gâchée… On va faire… On va faire ce qu'on peut… On l'a dit hein… La responsabilité du backer… La responsabilité… Entre guillemets… Responsabilité de Kickstarter… Et… J'ai perdu la suite de ma phrase… Donc du coup… On la fera pas comme ça… Je peux pour conclure vous annoncer le mois prochain ou pas forcément ? Ou vous êtes déçu ? Moi personnellement… Quand tu veux… Ah bon moi je suis perpétuellement déçu à chaque fois… Ça manque un peu… Moi je trouve que ça manque un peu de cahouette… Personnellement… Ouais voilà… Cahouette et blague de cul… On a essayé un peu mais on aurait pu faire mieux… C'est vrai… Bonne année il a arrêté aussi… C'est vrai… Non mais ouais… Bonne année c'est bon quoi… Tout le monde le dit à tout le monde… Ça n'a plus aucun sens… Je te le dis à toi… Et tu vas dire oui… Mais tu l'as déjà dit à 20 personnes… Qu'est-ce que tu le penses vraiment ? Et peut-être pas justement… Et je lui ai dit… J'ai perdu mon côté café du commerce… Moi je veux encore qu'on puisse manger des cahouettes… Dans mon podcast… D'ailleurs il faudrait… Si on avait pas peur de passer pour des beaufs… On aurait des cahouettes… C'est vrai… C'est vrai… Mais on… Pourquoi pas ? On a eu des références aux tentacules et autres joyeusetés japonaises… C'est la culture du lieu… Moi j'y peux rien… Je m'adapte… Alors… La largeur m'a surpris… De prime abord… Pour être tout à fait honnête… C'est là où vous aviez peuplacé une vanne peut-être ? Il va se retenir… Voilà… Ce que tu as dit… C'est pour un public familial… Oui tout à fait… Je reste… Je reste familial… Non mais c'est vrai que… La largeur au début… M'a mal surpris… Du coup maintenant j'ai rentré évidemment… Alors moi j'ai dit à mon propriétaire… Moi je suis gamer… J'en ai rien à foutre… Vous m'installez une ligne dédiée… Alors il m'a installé une ligne dédiée… Waouh… Donc voilà… J'ai ma ligne à moi… Donc ça doit être du 100 mégabits… Ou un truc comme ça… Il y a trop d'idoles à gérer les gars… Comment ? La jupette… Elle se gère pas toute seule les idoles… Entre ça et les tentacules… Moi j'ai fort à faire… Le combo… Il faut du débile… Mais j'ai cherché une image… J'en ai pas trouvé… Parce que je voudrais bien l'illustrer… Pour les gens qui nous regardent sur Youtube… Mais je sais pas s'il était sur la page KS… On verra ça… Ou peut-être tu pourras me le prendre en photo… Que je le montre aux gens… Et sur cette absence de réaction… Je vais passer… Au jeu… Que je regrette de ne pas avoir backé… Non mais c'est bien d'avoir des gens qui percutent en face… Ça permet d'avoir des émissions dynamiques… Et on peut commencer avec toi Kévin… De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui ? Alors on est sur la première partie où je dois donc parler de… Je relis mes fiches… Exceptionnel ! Quatre heures de préparation… Exceptionnel ! Alors moi en fait la première question c'est… C'était quoi ta question déjà ? Désolé… Mais c'est vrai… C'est même pas de l'humour… Kévin on t'entend pas… En plus t'es figé… On sait pas si tu respires… Je suis là… Je suis là… Je respire… Ok… Mais t'as rien à en dire quoi… Non ça va… Ça va ? Non merci… Ils ont pas été oubliés de se conformer à cette… À cette exigence là ? J'adore les blancs quand je pose des questions… C'est exceptionnel ! Ouais vas-y Kévin… Je t'ai quai avec la latence… T'as peut-être du mal à intervenir à temps… Tu voulais réagir là-dessus justement ? Non du tout… Non mais effectivement… Je… Mais non merci… Je le prends moins une fois à chaque fois encore… Je voulais dire au moins une fois à chaque fois encore… Ok… Alors le problème c'est quand tu te demandes si… Si t'attends que Kévin parle avec la latence… En fait Kévin ne va pas parler… Tu avais fait une petite piste un petit peu… Tu vois pour que tu prennes ton envol… Et ça n'a pas fonctionné… C'est parce qu'à partir du moment où Adrien se gargarise de la voix de Kévin… Il y a des choses qui se passent… Et moi ça ne me concerne plus… Xavier t'as une heure de tour en série là… Ah voilà… Reviens avec nous… Je sais pas ce que tu regardes comme image d'animaux qui souffrent… Il faut arrêter tout de suite… C'était… C'était marrant… C'est marrant quand même parce que c'était vraiment pas loin… J'étais en train de lire ton commentaire sur la vidéo de Kévin… Mais alors David du coup je te donne la parole… Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points… Que je dois forcément censurer… Je te comprends au montage je l'ai dit… Mais au moins tu auras l'impression d'être venu pour quelque chose… Comme quoi… Il faut jamais dire… Fontaine je ne boirai pas de ton eau… Déjà parce que ça fait très 19ème siècle comme expression… Donc on le dit pas… Déjà… Vous voyez quand même… Je l'ai mis à l'honneur parce que je suis quand même fou… J'avais parlé… Où il est mon doigt ? J'avais quand même parlé… La réponse est délicate… Je sais pas si t'es prêt… Et donc t'as la parole… C'est toi qui a les 10 minutes là… T'en fais ce que tu veux… 10 minutes plus un G6 quoi… 10 minutes plus… Ouais mais les minutes avec Xavier c'est différent… Quand on dépense autant de pognon… On peut se permettre de prendre des largeurs… C'est moins profond que le SIA… Aïe… Xavier et toi qui te moques de mon… De mon QI plafonné… Et de mes remarques un peu pertinentes… De quoi voudrais-tu nous parler maintenant ? Eh ben ça tombe bien parce qu'en fait… Quelque part on va rester chez Chip Theory Games… Le paradoxe est là… Oh non ! Donc là t'as une… Là t'as une prise son c'est ça… Kevin ? Mais je l'ai pas encore activé pour l'instant… Oh oui non bien sûr mais je veux dire t'as la possibilité du… La possibilité du Nil… Il y en a un qui a la ref… Il y en a un qui les délivre… C'est bien ! C'est beau ! C'est un jeu… Je me suis jamais autant auto-hypé sans vraiment savoir pourquoi… Depuis très longtemps… Donc j'étais… J'étais fou… J'ai qu'une doigt c'est de finir cette… C'est-à-dire cette purge… Finir ce truc… Afin de pouvoir essayer… Non non vraiment… Donc je sais pas encore ce que ça vaut… Donc je suis obligé de jouer sur mon lit… Parce que je suis un pauvre… Et c'est pas du tout bien… Il y a David il s'endort déjà… On a plus… Voilà hein… C'est plus la même tranche d'âge non plus… On a pas les mêmes… La même autonomie… Bah Statera c'était les… Non mais t'es tellement sérieux comparé à l'autre cinglé là… Euh… L'éponge de projet tentera de placer… Grâce à ses ressources… Un maximum de cartes permettant d'accumuler des cubes sur celui-ci… Et de le rendre ainsi plus abouti… Possible… Donc tout est codifié… Voilà… Et quand tu lis après ton texte tu te rends compte que c'est pas toujours très joli… Donc soit je fais la volée mais souvent je me casse la figure… Soit je mets pause et je réécris… Et… ça prend beaucoup de temps… Parce qu'il prend beaucoup de temps à la voie off clairement… Chacun va… Pendant ces trois phases… Essayer d'optimiser ses revenus… Le startupper qui commence avec une ébauche de projet… Tentera de placer… Grâce à ses ressources… Un maximum de cartes te permettant d'accumuler… Ça c'est trop… Ça c'est tout mal ça… Je peux plus… Je vais te faire m'en empêcher… J'ai essayé de tenir maman… J'étais pas sûre… J'étais pas sûre… J'étais pas sûre… J'étais pas… Je suis… J'étais pas sûre…